allez voyons voir ce que ça donne au niveau du son normalement j'ai monté le volume du micro ça devrait le faire alors qu'est ce qu'on a en face un anglais bon déjà on aura la supériorité aérienne le wyoming il a dû à deuxième wyoming il a dû à bon les carolines du sud sont prenables le kawashi le kawashi on n'a pas donc tout ce qui est caroline du sud kawashi ça devrait le faire et puis après le reste on verra bien ma foi bon alors ouais le saint louis aussi tenryu les clemson oui tout ce qui est petit navire le yubari peut-être ou pas peut-être pas du baril ça je me rappelle pas j'ai pas fait gaffe alors qu'est ce qu'ils font de beau dans l'équipe pour l'instant on va partir au quart dans cette direction apparemment tout le monde a l'air d'aller par là on va venir par là aussi avec l'avion enfin avec les avions avec le torpilleur le problème c'est que le torpilleur ennemi va enfin ennemi allié va vers b pour l'instant je vais juste venir comme ça ces chasseurs vont au centre aussi on va les spotter par là voir ce qui se passe ce qui se passe par donc pour ceux qui se posent la question pour voir les noms apparaître etc c'est alt et pareil ça donne c'est la même touche qui donne les points de vie c'est juste la vue qui change voilà je rappelle mes torpilleur allez j'envoie mes chasseurs contre ces chasseurs pour un rappel en face à l'englet hop j'envoie mes torpilleur là chasseurs contre chasseurs on devra réussir à les décimer assez rapidement donc voilà c'est bon on a eu les premiers feux hop on va essayer de se faire les torpilleurs ah il est déjà gagné celui là on voit qu'il y a un cuir assez en haut j'envoie ma chasse aider quand même au cas où on sait jamais bon on a déjà réduit deux de leurs escadrilles à néant et puis après on va les recharger hop on va recharger tout de suite hop on voit que les cuir assez sont là haut alors moi j'ai envoyé mes chasseurs se ravitailler alors oh il a une portée de dingue lui on va le laisser comme ça on va voir ce que ça donne moi je perds un avion bêtement hop on va se mettre comme ça alors est-ce qu'il s'est planté ou pas planté ? pas planté allez fais moi un petit tir comme ça j'ai perdu deux avions là faut que je touche sinon c'est pas rentable bon Sacha s'arrive j'espère que son escadrille normalement son escadrille devra me couvrir donc moi j'ai perdu trois appareils dans cette affaire on a coulé un navire sa chasse me couvre ça devrait être bon à savoir que c'est sa dernière escadrille de chasseurs une fois qu'on l'aura exterminé il en aura plus vu qu'il n'y a qu'un seul porte-avions en face par contre j'ai pas compris pourquoi il l'a pas ah peut-être pour ça on va venir par là donc mes torpilleurs reviennent mes chasseurs ont décollé ouh Shikuma ouais il a pris par contre maintenant on note qu'il escorte en permanence ses torpilleurs là j'ai un Wyoming, un Saloui le Clemson je devrais pouvoir me le faire éventuellement je vais laisser mon escorte par là on va faire décoller les torpilleurs dès qu'ils seront prêts dans 26 secondes déjà ils ont été renouvelés donc on voit qu'il ne me reste plus que 3 torpilleurs ah bah allez on va essayer de se décembre les derniers chasseurs ennemis de toute façon moi j'ai encore du mou il m'en reste 6 donc concrètement je peux perdre mon escadrille de chasseurs c'est pas grave par contre lui c'est sa dernière escadre Saint Louis hop on va viser le Saint Louis puis après on verra ah le Kawashi c'est une plus belle cible ah par contre j'ai pas eu l'engagement du... l'avantage de l'engagement ah ça y est on est revenu à égalité donc là si on arrive à lui... enfin si on arrive... si j'arrive à lui péter son escadre son escadrille là il n'aura plus aucun chasseur et ses torpilleurs seront sans défense là où il y a un Wyoming moi mes torpilleurs arrivent gentiment mais sûrement les siens aussi ah ça reste d'être chaud bouillant là ils ont l'avantage à 2 contre 1 normalement je devrais perdre le combat voilà j'ai perdu le combat mais il ne lui reste plus qu'une seule escadre de chasseurs moi j'ai donné l'ordre à ma nouvelle qui vient de se recréer du coup de décoller hop mes torpilleurs vont les faire passer comme ça ça y est mes chasseurs sont en train de se préparer à décoller ils viennent d'être faits les siens ont rechargé ils arrivent et hop on va préparer un largage manuel comme ça et il n'y survivra pas normalement voilà il va se faire achever ah il y a le porte-avions juste à côté bon le porte-avions n'est plus une réelle menace il a perdu ses chasseurs on va laisser les torpilles comme ça il y en a au moins 3 qui devraient toucher peut-être même 4 1, 2, 3 que 3 finalement bon ça va c'est encore pas trop mal par contre là ce que je comprends pas c'est son nombre d'avions normalement il devrait plus en avoir des chasseurs on est bien d'accord ils ont qu'un seul porte-avions on en a pété 6 ils sont partis il doit en rester encore un là j'ai pas compris pourquoi il doit rester autant de autant de chasseurs hop alors là on a l'avantage à la destruction mais pas au point de capture donc moi je vais me rapprocher je vais venir par là je vais rester au contact de mon équipe faut qu'on fasse gaffe le problème c'est que leurs cuirassiers à eux sont regroupés par là bon là c'est déjà bien il a crevé celui-là le porte-avions est plus réellement dangereux j'envoie mes chasseurs pour aider mon allié de toute façon là je peux les perdre sur la défense antérieure du porte-avions c'est pas grave ce qu'il faut c'est réellement détruire sa réserve de torpilleurs comme ça dès qu'il n'aura plus d'avions le porte-avions ne servira plus à rien voilà il n'en reste plus qu'un hop allez mission accomplie mes chasseurs vont faire de de la reconnaissance maintenant leur porte-avions est mort enfin c'est une question de temps en tout cas hop on fait décoller les torpilleurs hop un wyoming alors qui est dangereux quoique non faut venir aider ici je vais venir aider je vais essayer de soutenir le le miyogi par contre je ne sais pas combien il a d'escadrées lui mais ça me paraît bizarre pour un anglais normalement il est censé avoir que deux escadrées on a déjà détruit deux torpilleurs ah mais il y a peut-être un bonus qui lui a été donné parce qu'on est deux deux porte-avions en face de lui peut-être qu'on lui a donné autant d'avions qu'à nous et normalement il est censé avoir qu'une seule escadrées de chaque et là on en avait deux de chaque c'est pas bien normal mais bon hop je vais replier mes chasseurs on va pas les laisser s'exposer inutilement au danger voilà je vais essayer d'achever celui-là je vais quand même prévenir comment il s'appelle euh bran ouais c'est bien ça merde ils vont me faire un tir foireux ouais bon il va peut-être s'en prendre un hop moi je vais venir par là quoi que non il tournera jamais on va faire un virage à droite toute euh la chasse la chasse la chasse elle est où ? elle est là elle sert plus à grand chose on va venir spotter par là on va même aller spotter sur là voir si on peut alors là je suis toujours à fond alors pourquoi je fais un virage comme ça et je tente pas le virage à gauche parce qu'à mon avis j'aurais fini bien dans l'île et un virage par la bois ça m'intéressait pas tout simplement alors pour l'instant on est à 16 avions détruits ce qui est plus que pas mal 5 torpilles au but 4 inondations de destruction 2 critiques là il devrait réussir à le finir par contre il il a oublié de prendre une chose en considération c'est que ses canons sont à l'arrière il aurait mis une meilleure compte de continuer d'avancer et de virer il aurait été présenté plus facilement ses canons face à l'ennemi que là lui il peut lui tirer dessus mais contre lui il peut rien faire enfin rien pas assez ah ça y est normalement c'est la victoire donc c'est une victoire faut pas se fier à xp gagner j'avais un petit bonus et bah voilà j'espère que ce petit gameplay vous aura bien plu à très bientôt